Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne MrWalk l'atelier. Aujourd'hui je vais vous présenter ce produit hashtag le ligateur à treillis à ferraille ou la branlette la branleuse manuelle vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi donc cet outil il vaut entre 15 et 20 euros environ en fonction de là où vous l'achetez et il va te permettre de remplacer avec une efficacité incroyable la tenaille manuelle tout simplement donc à quoi sert cet outil pourquoi on l'utilise quand on est dans le gros oeuvre on est amené à mettre en place des structures métalliques qui vont se retrouver à l'intérieur du béton un mur coulé une dalle et ces structures métalliques il va falloir les assembler entre elles pour qu'elles tiennent en un tenant avant de couler le béton pour ça la technique qui est utilisée traditionnellement c'est d'utiliser du fil de fer classique et de venir utiliser la tenaille pour les assemblées pour vous compreniez un petit peu mieux ici j'ai un exemple de fer de treillis et donc justement quand tu viens poser tes deux plaques ensemble il va falloir assembler solidement les deux fers ensemble je vais vous montrer premièrement de près la technique pour les assemblées avec la tenaille et ensuite je vous montrerai pourquoi cet outil est incroyable à utiliser plutôt que d'utiliser la tenaille bref approchez vous et je vous montre donc maintenant donc bienvenue sur le champ de test le treillis soudé au sol et je vais vous montrer donc les deux techniques la première comme je vous le disais avec une tenaille un fil de fer tu as la poule elle est gueule ah non c'est un coq je suis pas une poule c'est un coq alors j'utilise peut-être pas la méthode la plus rapide pour j'utilise peut-être pas la méthode la plus rapide mais en tout cas vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne donc le fil de fer on vient tout simplement donc là pour l'exemple je vais juste assembler cette petite tige sur ce treillis soudé sana on vient faire un tour rapide avec le fil de fer comme ça c'est bloqué et là maintenant avec la tenaille vous allez voir on vient attraper le fer et on va venir torsader pour serrer en fait la ligature tac tac d'ailleurs une technique intéressante quand vous utilisez une tenaille c'est de venir vous appuyez sur le bord là pour venir serrer un petit peu plus maintenant pourquoi cet outil est magique utile pratique rapide beau pas cher tout simplement parce que avec les petites ligatures qui sont très fabriquées vous allez voir je vous en sortir une pour vous puissiez comprendre en fait ça va nous permettre d'avoir un gain de temps exceptionnel pour mettre ce type pour assembler en fait les treillis soudés regardez je vous montre hop là j'insère j'aligne j'accroche et là je tire je pense qu'on économise quelques secondes avec cet outil mais en fait sur un chantier et là d'ailleurs on a un chantier que de 50 mètres carrés mais des ligatures on a dû en faire franchement à la louche je dirais on en a fait au moins 300 et si tu économises quelques secondes à chaque fois là concrètement ça te fait et que j'ai beaucoup de temps et surtout c'est beaucoup plus facile d'utilisation t'as pas forcément besoin d'être baissé tu peux le faire en étant debout c'est beaucoup plus pratique par contre la seule différence que tu as avec le fonctionnement classique avec la tenaille c'est qu'il va falloir c'est qu'il va te falloir en fait acheter ce type de de recharge on va dire c'est vendu en rouleau il ya 1000 unités dessus et ça coûte environ 11 euros la recharge donc concrètement chaque petite ligature que je sors de cette recharge c'est un centime je saurais il faudrait faire le calcul pour savoir si combien coûterait une ligature et que ça combien tu peux en faire je sais pas si c'est beaucoup moins cher bref en tout cas voilà faut juste savoir que tu peux pas utiliser ça si t'as pas ce type de petite recharge au niveau de l'entretien au bout de quelques utilisations tu peux rajouter un petit pète de graisse là dedans pour être sûr que ce soit encore bien fluide mais sinon voilà l'outil magique que j'ai acheté pour finir c'est très ici parce qu'on a commencé avec la tenaille et comme j'en avais marre j'ai acheté cet outil à 17 euros sur amazon avec en plus de ça ah non ça c'était en plus mais j'avais en plus des gants avec notre petite machine donc voilà si jamais ça vous intéresse je vous invite déjà à découvrir le lien en description pour acheter la même chose et ensuite si vous avez des questions particulières sur cet outil même si je pense qu'il n'y a pas quinze mille questions à se poser sur cet outil tu as tu passes ton fil tu accroches tu tires voilà c'est fixé j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris quelque chose et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu posez vos questions en commentaire et surtout abonnez vous pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne mr walt l'atelier prenez soin de vous bon bricolage à tous ciao et et Sous-titrage ST' 501